Musique Depuis maintenant deux ans, sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a engagé une nouvelle dynamique dans la guerre contre le terrorisme et pour la souveraineté nationale. La libération du pays est en ligne de mire. Grâce au soutien constant et indéfectible du peuple burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré mène une guerre farouche contre les groupes armés terroristes. Il n'est pas question de céder un centimètre carré du territoire national à qui que ce soit. Au-delà de la réorganisation des forces combattantes, de l'accroissement des effectifs et du renforcement des capacités opérationnelles, l'accent est aussi mis sur l'acquisition continue du matériel roulant et de moyens aériens pour accélérer la reconquête du territoire. Visionnaire et convaincu de la capacité des burkinabés à se débarrasser des forces du mal, le chef de l'état, tout en mettant la reconquête du territoire national au rang des priorités absolues de son magistère, va ouvrir un autre front aussi important pour la survie de la nation, celui du développement et du bien-être de ses compatriotes. Nous tenons à rassurer les investisseurs et nous les encourageons. Tous ceux qui voudraient en tout cas venir au Burkina façon d'investir, nous allons les accompagner en les facilitant un certain nombre de choses pour que le Burkina puisse s'industrialiser. Il faut soutenir la résilience des populations à préparer le terrain pour une accélération du développement économique et social après la victoire sur le terrorisme. Pour le chef de l'état, il n'y a pas de miracle, il faut investir dans les infrastructures socio-économiques. Le renforcement et la réhabilitation du réseau routier national sont alors engagés. L'objectif étant de disposer d'un réseau routier national de qualité qui puisse améliorer considérablement la mobilité des personnes et des biens et booster l'économie nationale à travers une amélioration de l'accessibilité et des rendements des zones de production. Les infrastructures routières constituent l'un des points essentiels pour la transition, pour faciliter la mobilité de toute personne au niveau du Burkina. Pour ce faire, le président du FASCO a instruit de démarrer un certain nombre de chantiers, notamment les travaux d'entretien, les travaux de construction. À ce niveau, les choses vont connaître une accélération. En mars 2023, le gouvernement va exiger de l'entreprise la reprise des travaux de réhabilitation de la route Sakwinsé-Koudougou. Les dégradations constatées seulement quelques mois après sa réfection étaient inacceptables. Aujourd'hui, cette route longue de 42 km remplit toutes les normes de qualité requise pour le bonheur des usagers. L'entreprise, effectivement, a été sommée de reprendre les travaux. J'avoue que j'étais déjà gouverneur dans cette région et d'aucuns disaient que c'était du bluff. D'aucuns disaient que non, bon, ils ont dit ça en conscience, on sait comment ça se passe. Les marchés publics, on va les sous-doyer et que, naturellement, c'est pas évident que la route soit reprise. Et surtout, que la reprise, c'était aux frais de l'entreprise, exclusivement de l'entreprise. Et aujourd'hui, je pense que c'est une réalité pour tous ceux qui prennent la route, savent qu'aujourd'hui, cette route, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, cette route est une route de qualité dans l'histoire de notre pays. Je ne suis pas très âgé, mais je ne pense pas qu'on puisse sommer une entreprise de pouvoir reprendre une route à coup de plusieurs milliards à ses frais et qui accepte, effectivement, je ne dirais pas de gré, mais en tout cas, qui a accepté de reprendre le travail à zéro. Comme ça, moi, je pense que ça va donner des leçons aux autres entrepreneurs aussi de mieux faire le travail pour ne pas avoir à reprendre leur travail parce que ça va leur causer beaucoup de pètes. Le tronçon par Dano-Dyebougou, long de 93 km, sur la route nationale numéro 12, était dans un état défectueux, rendant le trafic difficile sur cette voie importante pour le développement de la région du sud-ouest et pour l'écoulement des produits agricoles. Plus de 15 milliards de fonds CFA vont donc être investis pour sa réhabilitation. Les travaux lancés en mai 2023 connaissent une avancée significative. La majeure partie du tronçon est déjà revêtu du bitume avec une qualité appréciable et les entreprises mettent les bouchées doubles pour livrer le reste des travaux dans les délais contractuels. Dyebougou a dit Coloco, ce tronçon même, il fallait mettre une heure et demie en véhicule pour le traverser. Et aujourd'hui, avec l'ordre du chef de l'État, les travaux sont en train d'être faits. C'est vrai que ce n'est pas totalement fini, mais les bretelles déjà faites, il faut dire bravo à l'entreprise qui a mené les travaux, parce que c'est ce que la population attend. Grand merci à Ibrahim Traoré parce que c'est un homme de parole. C'est un leader parce qu'il est devant le peuple, il est dans le peuple et il est derrière le peuple. Ça, il incarne le leadership mondial. Sous l'impulsion du président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, la RN8 longue de 131 km, Kirelli, Bobo du Lassau, Orodara et Coloco, à la frontière du Mali, est en chantier. C'est un axe stratégique pour la consolidation de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Cette route revêt également un intérêt économique pour la région des Hauts-Bassins, en général, et pour le Kenedougou en particulier, zone de production fruitière par excellence de notre pays. Sur le terrain, les travaux avancent et le bitume est déjà arrivé à Mouami. Au vu de ce qu'on a déjà fait comme réalisation, comme les enroubés qu'on a déjà mis en place, on peut en tout cas rassurer les usagers que la route sera de bonne qualité. En tant que transporteur, vraiment, on remercie la transition d'avoir répondu vraiment à nos doléances. Puisque c'était la même fois qu'on a déposé les doléances, il n'y avait pas eu de réponse. Donc quand la transition est venue, vraiment, ils ont commencé les travaux. Nous tous, on est fiers. La réhabilitation à terme de ces tensions va vraiment bourser l'économie au niveau de la province. Ce n'est même pas seulement pour la commune de Ourodara, c'est toute la province et pour tous les usagers. Il faut dire que par cette voie aussi, nous communiquons beaucoup avec les pays frères du Mali. Donc on ne peut que se satisfaire de sa réhabilitation. En plus des projets routiers interurbains et communautaires, le gouvernement a mis un point d'honneur dans la construction, le renforcement et la modernisation de la voie urbaine. Dans cette perspective, le premier ministre Dr Apollinaire Kéliam de Tambela procédait le 30 septembre 2023 au lancement des travaux d'élargissement et de modernisation de la RN4 à la sortie est de Ouagadougou. Cet important projet va permettre de fluidifier le trafic et d'assurer la sécurité routière sur cette voie qui connaît des encombrements et des risques élevés d'accidents aux heures de pointe. Au jour d'aujourd'hui, pour ceux qui pratiquent le chantier, ils vont voir que vraiment le chantier est en mouvement. Il y a la RN4 quand on a commencé la session 2 de son début. Le chantier est subi en deux sessions. La session 1 qui commence de la ville jusqu'au PK11 et la deuxième session. Donc ça, pratiquement tout le tracement est terminé et l'assainissement est terminé. Il y a la voie de l'UTS également que nous avons démarré, où nous sommes en train de préparer actuellement les couches de base pour le revêtement. Nous sommes fiers de réaliser ce projet en tant qu'entreprise Bukinambé et nous savons que cet engagement, on le respectera pour le bonheur de la population. Je peux vous garantir que les travaux sont réalisés dans les règles de l'art. La réalisation de ce vaste réseau d'infrastructures routières est également la concrétisation d'une promesse du chef de l'État aux étudiants à l'occasion d'une rencontre à l'université professeur Joseph Kizerbo. La physionomie du chantier rencontre la satisfaction des différents acteurs et bénéficiaires. Nous avons vu que l'engagement a été respecté concernant l'élargissement de la voie avec des chefs d'État qui respectent leurs paroles et leurs promesses et qui sont engagés pour accompagner et soutenir les étudiants. Il n'y a rien de tel. Quand la voie sera terminée, la circulation sera encore plus fluide. Tout ça, ça va faciliter le déplacement de beaucoup de personnes. Au-delà de nous, les étudiants, de tous ceux qui vont pointer cette voie, je pense que ça va les faciliter beaucoup. Je voudrais traduire mes sincères remerciements aux plus hautes autorités de ce pays, particulièrement le chef de l'État, le président du FASO. La parole donnée étant sacrée, il l'a respectée et nous nous sommes fiers aujourd'hui parce que nous voyons que les machines sont sur le terrain et nous travaillons vraiment très bien et ça nous fait plaisir et nous voulons vraiment saisir cette occasion pour le traduire nos sincères remerciements. Toujours dans la capitale Ouagadougou, les difficultés d'accès au quartier Basenko, Nagrin, Rimketa et Yagma, dans les arrondissements 8, 7, 3 et 9, sont en passe de trouver une solution définitive. Les travaux de construction et de bitumage de ces différentes voies sont en cours. Ici, les travaux sur la voie d'accès à la cité de Basenko connaissent une avancée significative. Les grosses oeuvres sont presque terminées et les bulldozers s'activent sur le terrain pour une meilleure réalisation des travaux. Le projet de construction de la voie d'accès de Basenko a une lumière de 6, 170 km. Le projet est divisé en deux sections. La première étant bien sûr une chaussée en deux fois deux voies avec un terre-plein et la deuxième était une chaussée bidirectionnelle. Aussi, nous avons de façon exceptionnelle 970 plans que nous devons mettre en tête tout au long du projet afin de pouvoir atténuer les impacts liés aux travaux qui ont été posés depuis le début du projet. Abobo Dulasso, c'est le chef de l'État lui-même qui a procédé en avril 2024 au lancement des travaux d'aménagement et de bitumage de voirie dans la capitale économique. Ces travaux concernent le prolongement de l'avenue Charlon-en-Champagne au Port-Seq, le bitumage de la voie d'accès au CMA de Dafra et aussi l'aménagement et le bitumage de la route de Dlegma. Quant à la qualité, comme vous le constatez pour ce qui est lancé, nous ne souhaitons pas faire de goudron au rabais. Nous voulons faire des infrastructures durables et on prend donc à témoin les entreprises ici présentes. La qualité des travaux, ça dépendra de ce qu'ils feront et la suite pour qu'ils puissent exercer au Burkina Faso dépendra aussi de ce qu'ils vont nous livrer à la fin. Outre la réalisation d'infrastructures routières, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a engagé notre pays dans un processus d'industrialisation. Durant les deux dernières années, l'industrie burkinabé sort de sa léthargie pour faire de grands bons en avant. L'opérationnalisation de l'usine de mélange d'engrais de la société d'exploitation des phosphates du Burkina d'une capacité de production de 90 tonnes à l'heure en janvier 2023 traduit la volonté des gouvernants de booster la production agricole à travers la mise à la disposition des producteurs d'engrais à moindre coût. Avec beaucoup de satisfaction que nous avons accueilli l'opérationnalisation de l'usine de mélange d'engrais de Coupella qui vient être un levier important à travers l'apport que nous allons recevoir désormais en termes d'engrais mélangés à partir de notre pays. Cela a le double objectif non seulement de renforcer les capacités et les quantités d'engrais mis à disposition des producteurs mais également de pouvoir faire des formulations qui répondent aux besoins spécifiques de nos sols. La remise aux producteurs burkinabé d'équipements et d'intrants agro-pastoraux notamment 400 tracteurs, 239 motoculteurs, 710 motopompes, 10 000 tonnes d'aliments pour poisson, 68 964 tonnes d'engrais, 10 000 litres de produits phytosanitaires, 18 000 tonnes de sémence végétale, 2300 tonnes de sémence fourragère et 10 000 tonnes d'aliments concentrés d'une valeur de plus de 78 milliards de francs CFA s'inscrivent également dans les efforts de modernisation de notre agriculture. Sur la base des tracteurs qui ont été mis à la disposition du ministère de l'Agriculture, le ministère a mis en place au niveau communal des brigades de mécanisation agricole qui ont opéré des labours gratuits sur toute l'étendue du territoire pour les populations. Cela, bien sûr, à travers la mise à disposition de carburant, également d'appuis divers pour favoriser le fonctionnement de ces brigades. Le résultat est satisfaisant parce que plusieurs superficies qui n'étaient pas exploitées lors des années antérieures ont pu l'être et il y a également une satisfaction globale qui se dégage au sein des populations lors de la tournée que nous avons pu faire dans certaines régions et nous voyons clairement que les résultats sont au rendez-vous. Convaincu de la capacité intrinsèque des Burkinabés à impulser le développement, le président du FASO a procédé en septembre 2023 à la pose de la première pierre d'une usine de transformation de tomates à capitaux 100% Burkinabés issue de l'entrepreneuriat communautaire. Trois mois après, nous arrivons à poser la première pierre. C'est très important parce qu'il y a eu de l'engouement dans la souscription et c'est le lieu aussi d'encourager les gens à avoir confiance, à continuer à souscrire les Burkinabés de l'intérieur comme de la diaspora parce que c'est par nous que nous pourrons tout faire pour les Burkinabés. Moins d'une année plus tard, l'usine se dresse fièrement à Bindougousso dans les encablis de Bobo Dulasso. Et bientôt, les premières boîtes de tomates sortiront de cette usine moderne flambant neuve. Autour de Bobo, il y a beaucoup de producteurs de tomates. C'est sûr que cette usine-là, en termes d'emploi direct, ça va créer au moins 2 000 à 3 000 emplois directs. Et en emploi indirect, c'est sûr qu'il y aura autour de 10 000 personnes qui vont profiter de cette usine-là. Donc, c'est pour dire que c'est une infrastructure qui va vraiment accompagner la commune de Bobo Dulasso, accompagner les producteurs qui sont autour de Bobo Dulasso. Je sais que beaucoup de producteurs sont en train de s'organiser en association pour pouvoir produire plus de tomates pour cette usine-là. La mise en fonctionnement de cette usine permettra non seulement la création d'emplois décents dans la région, mais aussi et surtout le développement de l'agriculture. Je puis vous rassurer que ce sont des projets qui s'expriment d'eux-mêmes, tant ils sont ambitieux, pertinents, et contribuent ainsi à l'amélioration des conditions de vie des populations. Dans cette volonté d'industrialiser le pays, les autorités comptent également sur le secteur privé. Le lancement des travaux de construction d'un complexe textile dénommé Irotex Burkina, porté par des acteurs privés à Surgout, dans la province de Boulkemde, illustre parfaitement cette vision de développement endogène du chef de l'État. Aux côtés des entreprises privées, l'État s'est aussi engagé à travers la société burkinabé des fibres textiles Sofitext, le Fonds Burkinabé de Développement Économique et Social, FDBS, et l'Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina, UNPCB. Cette unité industrielle en construction est source d'espoir pour la commune de Surgout et partant pour toute la province du Boulkemde, jadis connue comme zone industrielle. Toutes les zones du Burkina qui auront des spécificités, nous mettrons tout en œuvre pour que nous puissions transformer nos produits sur place. C'est à cela que nous pourrons créer assez d'emplois pour que la jeunesse puisse s'épanouir. Toujours dans la filière textile, le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé en avril 2024 à la pose de la première pierre de construction de l'usine textile des forces armées du Burkina FASO, Tex-Force BF, à Bobodulasso. D'un coup de 15 milliards de francs CFA, cette usine s'inscrit dans la volonté de transformer notre coton sur place pour pouvoir habiller en priorité les forces de défense et de sécurité burkinabé. Cette usine, c'est un exemple parce que depuis toutes ces années, nous passons chaque année le temps à dépenser des dizaines de milliards à l'extérieur pour pouvoir nous habiller, les forces de défense, les forces de sécurité. D'ailleurs, c'est compliqué de pouvoir s'habiller à ces coups-là, donc nous avons décidé de transformer notre coton sur place pour pouvoir habiller en priorité les forces de défense et de sécurité burkinabé, mais aussi les forces de sécurité en Afrique qui souhaitent en tout cas s'approvisionner ici au Burkina FASO. Ce qui est attendu pour l'ensemble de ces unités industrielles, entre 100 milliards à 200 milliards de francs CFA qui seront engloutis dans l'économie nationale et permettent donc de renforcer le tissu industriel national. Il s'agit donc de toute cette vision des plus hautes autorités de notre pays consistant à la transformation des matières premières locales comme priorité qui pourront être commercialisées au plan national, mais aussi au plan international et engrager le maximum de valeurs ajoutées. L'impact se verra aussi sur la balance commerciale, puisque nous exploiterons davantage des produits finis qui auront donc beaucoup plus de valeurs ajoutées et permettront d'engrager assez de devises qui viendront financer l'économie nationale. En droite ligne de la vision d'un développement endogène au profit des Burkinabés, le capitaine Ibrahim Traoré va donner un nouveau souffle au secteur de l'or de notre pays. Avec une production industrielle de 57,674 tonnes et une production artisanale de 457 kg en 2022, l'or est le premier produit d'exportation du Burkina. Il faut tirer profit de cette manne orifère pour financer le développement et pour faire face aux défis de la nation. La création de la Société Nationale des Substances Apprécieuses, suivie de la pose de la première pierre d'une raffinérie d'or en novembre 2023 à Ouagadougou, procède de la volonté des autorités de contrôler toute la chaîne de production du métal jaune. La transformation génère la valeur ajoutée et il est impératif que le gouvernement puisse prendre en charge cette question avec l'installation d'une raffinerie qui va s'occuper du raffinage de l'or sur place. Ça va créer plus d'emplois, mais ça va également générer la valeur ajoutée au profit du budget de l'État. Le lancement par le chef de l'État en janvier 2024 des activités de la toute première usine Burkinabé de traitement, des résidus miniers Golden NSA dans la zone industrielle de Kosodo à Ouagadougou découle de l'ambition de Burkina Faso de valoriser l'expertise nationale et de générer des emplois dans le secteur de l'or. Le traitement des résidus miniers, on exportait et nous n'avons aucune mainmise sur ce qui se passait. Donc c'est vraiment une évolution positive du contexte de souveraineté et donc de prise en main de nos ressources. La mise en place de cette usine de traitement des résidus miniers est née de la volonté du chef de l'État de pouvoir permettre à l'expertise nationale de s'affirmer. L'usine de traitement des résidus miniers a été montée totalement par un Burkinabé et l'État est partie prenante dans la mise en œuvre de cette usine, notamment en conquérant des 40% de capital. Donc ce résidus minier va pouvoir permettre de traiter l'ensemble des déchets qui seront issus du traitement de l'or et permettra de boucler toute la chaîne de valeur en termes d'exploitation minière. Dans le domaine de la santé, les deux premières années de la transition ont connu le lancement des travaux de construction du centre hospitalier régional universitaire de Gawa dans la région du sud-ouest. Longtemps attendu par les populations de la région, le centre hospitalier de Gawa est aujourd'hui en plein chantier. D'un coup de réalisation de plus de 45 milliards de francs CFA, l'hôpital de Gawa aura une capacité de plus de 300 lits et sera bâti sur une superficie de 25 hectares. Les travaux en cours ont été subdivisés en six zones de travaux. Premièrement, on a la zone 1 qui contient les bâtiments connexes et annexes. En zone 2, on a les hospitalisations. Maintenant, la zone 3, c'est vraiment le nez du projet parce que c'est le plateau technique. Après ça, nous avons les zones 4 et 5 qui sont particulièrement des hospitalisations. En dernière zone, nous avons la zone 6 qui est particulièrement contient plus l'administration. J'avoue qu'en tant que premier responsable du CHR de Gawa, c'est avec une grande joie que nous allons accueillir ce nouveau joyau. Il faut dire qu'actuellement, le site sur lequel nous sommes a été construit en 1972. Et donc, à ce jour, les capacités d'accueil du CHR sont largement dépassées. Et en termes de ressources humaines, on a beaucoup de médecins spécialistes, que ce soit du côté chirurgical ou du côté médical. Donc, actuellement, on manque de local pour vraiment s'exprimer en termes d'offres de soins. Et donc, ce nouveau joyau, ce nouvel hôpital, va nous permettre, en tout cas, de déployer toute la capacité de production de soins pour la population. Cet hôpital, à terme, va permettre de rehausser le plateau technique en matière d'offres de soins pour les populations de la région du Sud-Ouest, avec des équipements de dernière pointe, avec des infrastructures de haut niveau. Cet hôpital va permettre aussi de former des étudiants en sciences de la santé. Donc, véritablement, l'impact va être très important pour la région du Sud-Ouest dans ce domaine. Pour l'amélioration de l'offre de soins de santé, le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, a remis en juillet 2024 au ministère de la Santé, 15 cliniques mobiles, des équipements de la chaîne de froid, de bureaux, de la logistique roulante. En plus des équipements et des infrastructures sanitaires, le gouvernement, sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, a pris des mesures sans précédent de réduction d'un coût de certains examens et actes médicaux au profit des populations. Au Burkina, pour faire un scanner, vous n'avez plus à débrousser 50 000 francs, mais vous payez 25 000 francs, soit une réduction de 50%. Pour réaliser un examen d'imagerie par résonance magnétique, vous n'avez plus à payer 100 000 francs, mais vous payez 40 000 francs, soit une réduction drastique de 60%. Alors, pour bénéficier de la dialyse au Burkina, en son temps, il fallait débourser 500 000 francs comme une caution pour avoir accès à la dialyse. Depuis lors, c'est maintenant gratuit. Vous ne payez plus un seul franc CFA. Le gouvernement a pris, encore une fois, des mesures fortes pour améliorer l'accès des Burkinabés à la radiothérapie. C'est ainsi que, par exemple, pour les cancers infantiles, c'est-à-dire les cancers qui surviennent chez les enfants du mois de 15 ans, la radiothérapie est gratuite, elle est supportée par l'État. Pour ce qui concerne les cancers féminins, c'est-à-dire le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein, la radiothérapie, là aussi, est gratuite. Pour ce qui concerne aussi le cancer de la prostate, la radiothérapie est gratuite. Alors, pour les autres types de cancers et pour d'autres types de populations, les coûts sont assurés à 70% par l'État, les 30% étant à la charge du patient. L'achèvement en cours du centre hospitalier régional de Manga, dans la région du centre-sud, vient augmenter l'offre de soins de santé dans cette région et au Burkina Faso en général. Sur le plan de l'économie et des finances, le lancement des activités de la Banque des dépôts du Trésor par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, en août dernier, conduit notre pays vers son indépendance économique et financière. Toutes ces réalisations entreprises et celles en cours, ainsi que la dynamique irréversible engagée par le gouvernement, à travers la mise en œuvre de la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ouvre la voie pour une souveraineté véritable du Burkina Faso. Générique ...